Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 12 décembre 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le président du parti Force Nouvelle, ancien ministre et premier docteur d'État en sciences politiques du Sénégal, maire également de Maka Koulibantang, M. Khouré Chitiam. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à Mme Chiam et bonjour à vos auditeurs. Merci Hassan, nous aussi d'être là comme tous les samedis pour Kouanimé le grand oral. Bonjour. Merci Fatou, bonjour et bonjour M. Lemus. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. Âgé de son 18 ans, Khouré Chitiam est le premier docteur d'État en sciences politiques du Sénégal. Il est aussi détenteur d'une licence en droit. Après ses études supérieures, il a travaillé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Puis, il est passé au chemin de fer comme cadre, mais n'y restera pas longtemps, car atterrira très vite au ministère de l'Enseignement supérieur comme conseiller technique, puis directeur des études et de la planification, poste qu'il quittera également pour diriger la SBEF. Khouré Chitiam regagnera la France pour travailler au Fonds d'Action Sociale. Après son passage au FAS, il devient fonctionnaire international à l'Organisation de la Francophonie et sera affecté à Dakar en 1995. Khouré Chitiam était déjà membre du Parti Socialiste depuis l'université. Lors de son affectation à Dakar, il est resté deux ans sans pouvoir rencontrer Abdoujou Fétanor, qu'il présente comme l'homme puissant du palais. A l'époque, sa frustration le conduit à démissionner du Parti Socialiste. Le pape Dussopi saute sur l'occasion pour lui demander de le rejoindre et de le représenter dans la partie orientale du Sénégal, ce qu'il accepta. Au bout d'un an, il rejoint l'Assemblée Nationale et à la veille de la présidentielle de 2007, il revient dans le gouvernement en tant que ministre de l'Artisanat. Au lendemain de la victoire d'Ouad, au premier tour, Khouré Chitiam se voit confier en même temps les deux portefeuilles ministériels qu'il a eus à gérer. Il retournera à l'hémicycle en tant que vice-président de l'Assemblée Nationale à l'issue des législatives de 2007. Khouré Chitiam devient par la suite président du conseil régional de Tamba Kounda après avoir largement gagné le Sénégal oriental lors des locales de 2009, ce qui le ramène au gouvernement cette fois-ci en tant que ministre de l'économie maritime et de la pêche. Poste ce qu'il occupa jusqu'à la chute du régime libéral, il tente ensuite de rejoindre l'APR, mais les compagnons du président Sall lui ferment la porte. Deux jours après, le président Sall le convoque pour lui demander de revenir, ce qu'il refusa catégoriquement. Il démontre sa force lors des locales de 2014 à Makakoulibantang, où il a battu le pouvoir. Fâché par la décision du PDS de le mettre à la 25e position sur la liste nationale, lors des dernières législatives, il quitte de nouveau ce parti et décide de porter sur les fonds bâtissements Force Nouvelle d'Imbalé Séréou. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce grand oral, M. le ministre Khouré Chitiam, président de Force Nouvelle, maire de Makakoulibantang, et je précise, premier docteur d'État en sciences politiques du Sénégal. Nous démarrons justement avec de la politique pour parler de votre parti Force Nouvelle et son positionnement dans le paysage politique actuel. Que pouvez-vous nous en dire ? Merci Mme Kiam. Force Nouvelle est un parti légalement constitué. Il est membre de la coalition présidentielle de Benubo Koyakar. Nous sommes dans les 14 régions. Nous participons à des activités. Mais nous avons constaté que tout récemment, plusieurs rencontres se sont déroulées où nous n'avons pas été conviés. Au sein de la majorité ? Au sein de la majorité. Cela nous interpelle et nous interpellons le président de la République. Nous ne sommes pas en partie cabine téléphonique. Nous avons des cadres, nous avons des talents qui peuvent apporter leurs contributions comme ils l'ont fait dans le passé. Nous avions participé à la réélection du président de la République. Nous demandons au président de réagir. Oui, M. le ministre, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous avoir comme invité dans le Grand Oral. Justement, vous évoquez vos activités et le fait que vous n'ayez pas été invité. Est-ce que cela veut dire que la coalition ne fonctionne pas très bien en termes d'organisation interne ? Ce que je constate seulement, c'est que nous ne sommes pas les seuls à n'avoir pas été invités. Nous avons des contacts avec d'autres leaders de partis politiques qui éprouvent ce même sentiment de mise à l'écart. Et comment vous expliquez-vous cet état de fait ? A l'époque, vous l'avez dénoncé, parlant de Beno d'en haut et Beno d'en bas. Je ne parlais pas de Beno d'en haut et Beno d'en bas, mais je constate seulement qu'il y a des privilégiés parmi les membres de Beno et des délaissés. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une main-mise de la paire sur Beno parce qu'on l'avait ressenti lors des investitures pendant des élections ? À coup sûr, la paire est le parti majoritaire le plus fort de Beno Bokoyakar. Mais pour autant, quand le président de la République reçoit les membres, qu'on invite tous les membres à cette rencontre. Quel est le risque qu'il y ait des frustrations en Syrie ? On a vu Moussa Diop, M. Moussa Diop, Maki de 2012, qui apparemment n'était pas content aussi de n'avoir pas été reçu. Il a demandé aux gens, ça n'a pas marché. Il me l'a dit dans l'émission Grand Toral, il nous l'a dit. Est-ce qu'avec ces frustrations-là, ça ne peut pas créer des fritements dans la coalition ? Moi, j'interpelle tout simplement le président. Non, si. Et que l'on essaie d'apporter une correction ou des corrections. Selon vous, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce un problème de coordination, de communication, pour que certains soient conviés, d'autres non, alors qu'on est dans l'ère quand même d'élargissement de cette coalition présidentielle ? C'est difficile pour moi d'y répondre. Je constate seulement. Alors, on peut passer au dialogue politique, Assange, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport à Force Nouvelle. Ce dialogue-là, d'abord, est-ce que vous avez participé à Force Nouvelle ? Non, nous n'avons pas participé à ce dialogue. Vous n'avez pas été non plus conviés ? Nous n'avons pas été conviés. Et nous ne sommes pas les seuls. Est-ce pertinent d'organiser ce dialogue, à votre avis ? Oui, 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 c'est pertinent. Nous avons vu les résultats. C'est cela qui a permis au président aujourd'hui d'aller vers l'ouverture, une grande ouverture. Que nous encourageons. Et nous l'encourageons à poursuivre cette ouverture, parce que nous sommes en face d'un grand danger. Cette pandémie qui est mortelle, qui est une maladie, avec un virus invisible. Le président avait parlé d'une guerre. C'est cette guerre, pour que cette guerre puisse aboutir, qu'on puisse gagner cette guerre, le président a besoin de réunir tous les soldats sénégalais, sans exception. Monsieur le ministre, nous vous demandions si c'était opportun, parce que le président avait gagné avec une large majorité. Il nous semble qu'il n'y avait pas de crise institutionnelle majeure. Pourquoi dans un état comme le Sénégal, il y a une stabilité institutionnelle et tout, qu'un président de la République veuille quand même dialoguer politiquement, alors qu'il ne l'avait pas fait apparemment avant ? Merci pour la question. Le dialogue est une des vertus de notre pays. Ça ne date pas du président Macky Sall. Depuis Léopold Sédar Senghor, Garandou Diouf, Lamine Gué, chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est par le dialogue qu'on a réglé le problème. Macky Sill gagne une élection. C'est une coalition qui lui a permis de gagner. Mais Macky n'était pas satisfait par cette victoire. Macky a cru à penser qu'il lui était nécessaire d'avoir beaucoup plus de leaders autour de lui. Par la suite, une grande épidémie s'est répandue dans le monde, la Covid-19 ou le Covid-19 comme on est en France. Macky a cru qu'il fallait nécessairement ses leaders pour pouvoir faire face à cette maladie, à cette pandémie. Voilà pourquoi il avait appelé certaines personnalités, en leur confiant comme mission, d'arriver à un dialogue pour l'ensemble des forces vives du pays. Et ça a été une très bonne chose. C'est ce dialogue qui a permis d'ouverture auquel nous assistons en ce moment. Vix et Scec est venu, tous sont venus, au Marsar, et je pense qu'il y a d'autres pays qui vont également arriver. Moi, je l'encourage à continuer dans ce sens. Le Sénégal a besoin de tous ses talents. Nous, tantôt, nous parlions de réussite ou d'échec. Moi, je dirais tout simplement au président Macky que quand il confie une mission à un homme ou à une femme et que l'on se rend compte que cette personne ne peut pas accomplir convenablement cette mission, il ne doit pas hésiter à se débarrasser, à s'en séparer. Nous avons suffisamment de talent pour qu'on ne traîne pas avec des gens incompétents. Ça peut être paradoxal quand on parle d'élargissement. Dans un élargissement, on n'a pas besoin d'éléments incompétents pour des postes hautement importants du pays. En un ministère, on ne doit y mettre à la tête qu'un homme compétent, qu'un talent, un homme connu pour sa compétence, son sérieux et son courage dans le travail. Alors, M. le ministre, apparemment, on ne parle pas aussi toujours du même dialogue. Depuis, on parle de dialogue, mais apparemment, il y a eu deux dialogues. Il y a un dialogue officiel, connu, et un dialogue officieux, où les gens font des tractations, des discussions secrètes. C'est avec Idriss Sassac qu'il a reconnu, peut-être avec d'autres. Voilà. Est-ce qu'une République aussi, on a besoin, effectivement, de ce genre de tractations secrètes, de manœuvres ? Est-ce qu'on n'est pas toujours, voilà, dans les calculs de politique politicienne ? Nous avons été formés à l'école française. Ça a toujours existé en France. Ça a toujours existé au Sénégal. Le président Mackin ne peut pas y échapper. Quand ça traîne d'un côté, dans le dialogue officiel, il utilise d'autres voix pour arriver à des résultats qui sont ceux que nous connaissons maintenant. Et ça nous amène à la question, qu'est-ce que le Sénégal gagnerait de cet élargissement, si c'est fondé ou basé sur des calculs politiciens ? Quel est l'intérêt ? L'apaisement. L'apaisement. Tantôt, nous parlions des difficultés de la jeunesse, l'emploi pour la jeunesse. Le Covid-19 est là. Il faut faire face à tout cela. Si on ne peut pas aider les jeunes à trouver des emplois, si on ne peut pas convaincre ou vaincre cette pandémie, et que les forces vives de ce pays soient divisées, comment arriverons-nous à sauver le Sénégal de ces difficultés ? C'est la question que je me pose. Vous êtes convaincu qu'avec cet élargissement, on peut arriver à sauver le Sénégal et le sortir des difficultés dans lesquelles il se trouve ? Parfaitement. Quand il y aura une unité autour du président Macky Sall, les rangs seront serrés pour mieux faire face à la situation économique. La pandémie a créé un ralentissement dans tous les secteurs. Le tourisme ne fonctionne pas. Le secteur informel ne marche pas. On ne peut pas créer d'emploi pour les jeunes. Le développement économique et social piétine. Que faire quand c'est comme ça ? Sinon, une unité autour d'un général qui conduit la guerre contre l'ennemi commun. Monsieur le ministre, justement, comme vous l'avez évoqué tantôt, ce dialogue a abouti à l'entrée d'un certain nombre d'opposants au sein du gouvernement. Mais apparemment, l'opinion n'a pas forcément apprécié ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques véritablement sur le fait que celui qui était censé être le principal opposant, c'est-à-dire le chef de l'opposition, aujourd'hui, est rejoint quand même la majorité. Personne n'y comprend grand-chose. Il faut reconnaître une chose, tout simplement. Le président Macky est un grand diplomate. Il s'est négocié. Il a réussi à décrocher le numéro 2 de l'opposition. Mais il faut surtout saluer les efforts. C'est un gros poisson. Effectivement, effectivement. Le numéro 2, quand vous le décrochez, c'est une grande victoire sur soi. Mais il faut surtout féliciter et remercier le Khalif général des Mouris à l'ouverture de la grande mosquée de Dakar. C'est là où il avait préconisé une réconciliation nationale. En tant que Laiwad, il disait avec tous les leaders avec le président Macky. Si il disait que le NUQI est arrivé numéro 2 lors de cette élection, rejoindre le président Macky, il faut s'en féliciter. Quelle que soit la façon dont il est arrivé et les déclarations que j'ai faites avant, il faut le féliciter. Il faut demander au président Macky de continuer cette ouverture. Et pour continuer cette ouverture, il ne s'arrêtera pas à y dissercer seulement. Il va chercher tous les hommes talentueux de ce pays pour qu'ensemble, nous ammonions le Sénégal à l'émergence. Il faut que le président accepte d'amnistier Karim Mouad et Khalifa Sal et le plus rapidement possible. Ce sont des fils authentiques de ce pays qui peuvent apporter énormément pour notre développement. Vous voyez ces deux-là rejoindre la majorité ? Rejoindre, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il y ait l'apaisement sur le plan national. À l'heure actuelle, si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas garde de ce qui nous guette, les jeunes qui ne peuvent pas sortir, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes à qui on n'apporte pas l'aide qu'il faut, mais ces jeunes-là vont construire des groupes armés et ils vont s'attaquer au bien de l'État, ils vont s'attaquer au bien des hommes riches, ils vont s'attaquer au pays d'une manière générale. Nous avons une solution maintenant à force nouvelle, c'est de proposer au président de la République le service militaire obligatoire de 18 à 35 ans pour tous les jeunes sénégalais, avec obligation pour ces jeunes quand ils entrent dans l'armée de sortir avec un métier. On reparlera certainement de cette proposition lorsqu'on en arrivera au chapitre consacré à l'emploi des jeunes et surtout au problème du chômage. Alors, parlons toujours politique avec cet élargissement-là que le président Makissal est en train de faire. J'ai posé certainement une question qu'Hassane a envie de poser, est-ce qu'à ce rythme, on aura une opposition ? Un pays en a quand même besoin ? Il y aura toujours une opposition au Sénégal. C'est ce qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Sonko était le troisième. Sonko a déjà déclaré que lui n'était pas intéressé par l'appel du président Makissal. Donc Sonko va rester dans l'opposition. Et Sonko va fédérer autour de lui très certainement un certain nombre de leaders de l'opposition. Donc nous aurons toujours en face du camp Makissal un autre camp opposé. Alors, dans cette dynamique, justement, il y a eu beaucoup de frustrations, parce que c'est vrai que le président, il élargit, mais il crée aussi de la frustration. On a vu en interne avec des mimi-touré et tout ça, dans la coalition elle-même, les gens de Makissal 2012, il y a plein de frustrations. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un effritement également de la majorité qu'on est en train de rechercher, au profit également de cette opposition-là qui est en train, certes, de se chercher, qui s'est beaucoup affaiblie, mais qui n'a pas dit son dernier mot ? Frustration au sein de la majorité présidentielle, très certainement. Le président veut une nouvelle majorité. Nous, nous proposons au président de dissoudre tout simplement Benoît Yacar et de créer un cadre beaucoup plus élargi, beaucoup plus représentatif de tous ceux qui viennent travailler avec lui. Et que faire de ces frustrations-là qui peuvent aussi constituer une sorte de problème à l'intérieur de la majorité même ? S'ils restent dans la majorité, ils peuvent... S'ils deviennent... Ah non, s'ils restent dans la majorité, ils peuvent constituer l'aile gauche de cette nouvelle majorité. Et c'est très, très, très bien. C'est la bouche du coche. Oui, mais est-ce que le président, du point de vue communicationnel, parce qu'apparemment, il est très intéressé par la communication aujourd'hui, est-ce qu'il ne gagnerait pas à davantage écouter ses partisans et ses alliés ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'écoute ? Il a une tasse de force de 30 guerriers, entre guillemets. Oui, c'est... Préage. Oui. C'est sa voix. C'est sa voix, on verra à l'usage. Mais le tout devrait se faire au niveau de la coalition, la grande coalition que nous préconisons. Et que dans cette grande coalition, où le président trouve à un réserve, ou un gros réservoir de cadres valables, de cadres talentueux, de cadres connaissants dans ce pays, le président devra pouvoir puiser dans ses réservoirs ceux qui vont l'aider à développer le Sénégal d'ici à 2035. Monsieur le ministre, on a vu, c'est vrai, des opposants entrant dans le gouvernement. Tout le monde s'en félicite. En tout cas, il y a certains qui s'en félicitent. Vous vous en félicitez. Mais que peut faire un drissèque au Conseil économique sociale et environnementale, l'institution qui, semble-t-il, depuis quelque temps, lui-même, et qui critiquait il y a de cela quelque temps ? Est-ce que, on n'a pas plutôt un gouvernement trop budgetivoire parce qu'il y a trop de membres ? Est-ce que ça ne pèse pas sur les finances de l'État, le fait de recruter en masse des ministres, de fragmenter les ministères ? Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser plutôt, alléger les dépenses de l'État et vraiment faire appel aux vraies compétences ? Le président peut faire appel aux vraies compétences sans pour autant ne pas casser l'architecture gouvernementale que nous avons actuellement. On peut maintenir cette architecture en lui demandant de mettre les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs à la tête des différents ministères. Là, je voudrais poser une question sur le PDS que vous connaissez très bien pour avoir séminé longtemps avec Maitre Abdelazade. Il y a un jeu que, moi, personnellement, je ne comprends pas. On ne sait pas trop si le parti est dans l'opposition ou dans le pouvoir ou voulait dire que c'est leur propre problème à eux. Mais on se dit qu'il y a quand même un parti aussi puissant que le parti démocrate sénégalais. Karim qui semble être dans une sorte d'exil, entre guillemets, et qui fonctionne à volo d'une façon un peu bizarre alors qu'il a un rôle à jouer. Est-ce que vous, vous arrivez à comprendre un peu l'article de Maitre Abdelazade, de Karim, et peut-être aujourd'hui la position du parti démocrate sénégalais dans le lande de nos politiques ? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai quitté le PDS depuis très longtemps. Pourtant, j'ai été un des grands responsables du PDS. J'ai été de la région du Sénégal oriental. Je vous conseillerais de vous rapprocher du secrétariat de Maitre Abdelazade. Vous avez des relations personnelles avec Maitre Abdelazade ? Non. Nous en arrivons au chômage, Hassan. Si vous n'avez pas d'autres questions politiques, vous l'évoquiez tout à l'heure, le chômage qui touche véritablement le Sénégal, la problématique de l'emploi des jeunes. Vous proposiez le service militaire pour tous les jeunes. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter comme solution dans le problème du chômage ? La bombe à retargement qui se profile. si nous allons tout de suite vers le service militaire obligatoire, cette bombe est éteinte parce que ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, que l'État ne peut pas prendre en charge, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas faire leur petit commerce, mais le djihadisme va les prendre en charge. Mais si tout de suite nous allons vers le service militaire obligatoire, avec l'obligation d'avoir un métier en sortant, on règle le problème de l'emploi, en sortant de l'armée, ils vont construire des GIO, des start-up, ils auront de quoi faire. Quelqu'un disait un soldat qui quitte l'armée, il sort avec un métier. S'il va aller dans l'agriculture, dans la pêche, dans la boulangerie, dans la pâtisserie, mais il aura toujours un métier et c'est ça un moyen pour l'État parce que l'État n'aura pas créé ses emplois pour eux, eux-mêmes, ils auront l'autre. Et le secteur, le secteur privé va se développer davantage. À ce propos, M. le ministre, il y a eu également ce problème d'orientation, de vision, c'est-à-dire par rapport à nos purités. Est-ce que, quelque part aussi, je ne parle pas seulement de Maki, mais les différents gouvernements qui sont passés, n'ont pas eu de problème de purité par rapport aux visions. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre en avant l'agriculture, le secteur primaire, véritablement investir ou l'idée d'investir trop sur les infrastructures ? Est-ce qu'on n'a pas pêché également à ce niveau-là, le problème de purisation ? Vous savez, la vision est toujours la vue d'un homme pour le développement de son pays. M. Wad, quand il était là, il était économiste. Un économiste, il disait que sans infrastructures routières, on ne peut pas développer un pays. C'est vrai aussi. Il a accordé, et c'est vrai, comme vous dites, je vous remercie, il a accordé la priorité à ces infrastructures. Le président Maki est arrivé. Il a poursuivi l'œuvre du président Maki, du président Ablay Wad. Maki a rencontré des difficultés, cette histoire de Covid-19. Ce n'était pas prévu du tout. Avant la Covid-19 aussi, le problème du chômage était là. Donc, où se trouve le problème à votre niveau ? Est-ce un problème de vision, comme Hassan a dit, ou d'orientation ? Est-ce qu'il faut peut-être revoir un peu la manière d'organiser tout ça ? Parce qu'on a l'impression quand même que les efforts sont un peu éparpillés, beaucoup d'agences qui s'occupent tous de la même chose. À ce niveau aussi, ça pose problème. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut déplorer un tout petit peu ce manque de cohésion en direction de la jeunesse, surtout pour créer des emplois. On nous a appris tout récemment, c'est par le ministre même, que chacun est sur le marché arrivé 400 000 jeunes. Certains sont diplômés, mais ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune formation solide. Ils sont dans la rue. Et ça, c'est un problème. C'est au gouvernement de régler ce problème-là, ce n'est pas nous autres. Si à leur niveau, ils ne le peuvent pas, comme je disais, la solution, c'est de les mener directement vers le service militaire obligatoire. qui pourrait être véritablement une solution. Alors, M. Mise, on a de soucis, beaucoup de soucis dans ce pays avec la gestion des terres, les problèmes fonciers, les paysans qui, comme à Dengler ou ailleurs, ont senti qu'on veut leur prendre, leur gagne-pain. Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen d'accentrer l'exode rural si jamais on créait des fonctionnaires du dimanche et que véritablement on privérait les paysans de leurs terres au lieu de les organiser, structurer comme les Chinois ont su le faire et peut-être d'autres pays en Union soviétique, on se rappelle des Koskoz et autres ça. Je pense qu'il faut peut-être regarder vers les coopératives villageoises, travailler un peu vers la redynamisation de l'agriculture. L'armée aidera nos jeunes à prendre en compte vos propositions et c'est l'armée qui fera pour la jeunesse ce que la Russie, ce que l'Union soviétique avait fait pour sa jeunesse. Alors, concernant la politique de l'emploi, comment appréciez-vous globalement ce que le président Maxal est en train de faire avec le Conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes annoncés pour bientôt ? Ce que le président propose c'est une très bonne chose mais j'ajouterai seulement il faut une bonne coordination. Rationaliser peut-être aussi. Rationaliser tous ces secteurs qui se télescopent. La transformation, l'industrialisation, on n'a pas assez industrialisé. Transformer nos matières premières, nos produits agricoles et peut-être est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème pour la jeunesse ? Effectivement, c'est pour la jeunesse. Mais vous savez, nous avons accepté que beaucoup de sociétés étrangères viennent s'installer au Sénégal. Ça aussi. Ces sociétés privent nos jeunes d'emplois. Ces sociétés, quand elles s'adressent au monde paysan, à nos maraîchers, à nos pêcheurs, c'est de petits prix qu'ils leur proposent, qu'ils transforment leur production et quand vous allez dans ces magasins pour acheter, vous êtes aéri par les prix qui sont affichés. Je crois qu'il y a un mal à ce niveau-là. Il faudrait que le gouvernement se penche un tout petit peu sur la présence de ces grosses sociétés. Vous parliez certainement de la préférence nationale par rapport aux sociétés qui s'implombent ? C'est bien cela. C'est bien cela. Est-ce qu'on a tardé à mettre en place aussi, mettre en place, je veux dire, à booster véritablement la naissance d'une race d'hommes d'affaires de qualité, sénégalais véritablement offensifs ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le souci ? Ils sont déjà en place. Il faudrait qu'on les encourage. Il faudrait qu'on les encourage quand il faut créer quelque chose qu'on leur accorde la priorité. Il y a aussi un problème de moyens qui se pose à leur niveau parce que souvent le secteur privé n'a pas tous les moyens pour solutionner à certains grands marchés alors que les étrangers viennent facilement avec beaucoup de milliards investir. On l'a vu avec l'autoroute APH et beaucoup d'autres grands chantiers de l'État. Est-ce que là aussi la responsabilité de l'État n'est pas engagée parce qu'on a vu les autres pays ils appuient leur secteur privé. Le roi du Maroc il se déplace avec son secteur privé. Le président turc entre autres. Oui, vous avez donné de bons exemples le Maroc et la Turquie. Le Sénégal devrait pouvoir s'inspirer de ces deux pays et favoriser le secteur industriel. J'irai parler Sénégalais. C'est ça mais on a un souci aussi de l'accès au crédit avec les banques quand vous voulez être homme d'affaires vous donnez des garanties pour accès au crédit pour pouvoir se lancer. Voilà, ça aussi c'est un sérieux problème. C'est vrai qu'on a beaucoup fait avec les GIE pour alléger un peu la création des entreprises et tout pour régler le climat des affaires mais la difficulté est là. Le Sénégalais n'épargne pas. Et à côté les banques sont là et elles sont très frileuses. Je suis d'accord avec vous M. Sam c'est une option gouvernementale c'est à l'État de prendre ce dossier mais pas à l'homme politique que je suis. Oui, nous voudrions juste avoir votre avis et peut-être des orientations qui pourront être bénéfiques. Moi j'encouragerais l'État à encourager le secteur privé et à soutenir ce secteur financièrement par là. Est-ce que le problème ce n'est pas également qu'on n'a pas essayé de transformer les matières premières et tout ça ? Est-ce qu'on n'a pas assez d'unités industrielles pour que ces unités puissent absorber cette masse de jeunesse ? Je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Nous avons privilégié ou on nous a imposé l'exportation de nos ressources, de nos matières premières. Ce que nous avons ici sur place c'est ce que le fer, l'or, l'uranium, le tungstène, le zircon. Si l'industrialisation se faisait sur place nous pourrions les exporter et devenir un grand pays industriel. Et comme vous dites nous aurions créé beaucoup d'emplois pour résorber ce chômage des jeunes. Mais on nous a imposé on s'est laissé imposer l'exportation des matières premières et c'est une plus-value qui va à l'étranger dont les Sénégalais ne bénéficient pas. Le président Maki devait revoir cette politique-là. L'industrialisation à votre avis est la solution ? C'est la principale solution en dehors de la formation au niveau de l'armée. C'est la principale solution. Je voulais dire tout simplement que tout ce que nous avons comme ressources tels que le pétrole, le gaz, mais des chiffres paramètres ont été avancés. Toutes ces grandes sociétés qui sont à l'étranger et qui veulent investir dans ces ressources. Malheureusement, ces sociétés veulent nous prendre le produit brut pour aller le traiter ailleurs. Mais qu'on insiste et nous le vendre beaucoup plus cher. Il y a eu un scandale ici que tout le monde a connu. Le Sénégal est un pays qui raffine du pétrole. Le pétrole qui vient de l'extérieur pour le Mali transite par notre pays. quand il a fini à Dakar, il quitte Dakar pour aller au Mali. Le litre de pétrole, le litre de gasoil, de super ou de gasoil, il est beaucoup plus élevé que celui que l'on trouve au Mali. Et ça ne s'explique pas. L'autre aspect de cette question, c'est justement le fait qu'on a trop privilégié, c'est vrai, les services, le secteur tertiaire, c'est vrai, mais aussi l'engagement politique. Les jeunes pensent que, voilà, toi, vous avez raison, que pour se réaliser dans ce pays, il faut entrer dans un parti, créer son mouvement, etc., entrer dans une, je ne sais pas, coalition, etc. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir 300, 400 partis politiques, soit on avait 3 000, 10 000 entreprises, ce serait peut-être mieux. Il faut peut-être privilégier le travail en résumé. Je suis d'accord avec vous, M. Samb, il faut privilégier le travail, mais il faut surtout privilégier la création de fonds qui nous permettent d'industrialiser ce pays. On le disait également, non seulement pour industrialiser, mais que l'on ne bloque pas l'industrialisation dans la région de Dakar. Il faut déconcentrer, il faut aller vers l'intérieur. Quand vous prenez la région de Tambaconda, la région de Kyrdougou, où vous avez de très grandes ressources minières, l'industrie minière devait être développée et les jeunes n'auraient pas été tentés de sortir parce qu'ils ont de l'emploi sur place. la pêche tout le long de l'océan Atlantique. Nous avons 800 km de façade sur la mer Atlantique. Mais on peut avoir une industrie de pêche remarquable qui aurait pu servir et l'Europe et les Etats-Unis. Justement, outre les ressources minières, les ressources aléatiques aussi quittent le pays pour l'étranger à travers les accords très dénoncés par des pêcheurs, des acteurs de ce secteur de la pêche. En tant qu'ancien ministre justement de la pêche, quelle lecture faites-vous de toutes ces situations qui secouent quand même le pays ? Les pêcheurs étaient en grève la semaine dernière et promettent de remettre ça pour un mois s'il le faut pour amener l'Etat à reculer sur ces accords avec l'Union européenne. Ce que je conseille seulement, c'est que ces pêcheurs gagneraient à discuter avec leur ministre. C'est un homme compétent qui s'y connaît. Il est entouré d'hommes compétents. Je pense que de ce dialogue devrait naître une situation bien meilleure que celle qu'ils vivent en ce moment. Eux pêcheurs. Justement, M. le ministre, beaucoup de Sénégalais lient la recrudescence du phénomène migratoire au fait que ces accords de pêche ont privé la mer de poissons et que les pêcheurs n'en trouvent plus. Est-ce que cette analyse vous paraît pertinente ? On ne peut pas du tout. Ce n'est pas à cause de la pêche que ces jeunes émigres en ce moment. Qu'il y ait d'enfants pêcheurs parmi les émigrés, je suis d'accord. Mais vous savez, depuis Tambaconda, depuis Kidougou, depuis Backel, depuis Matam, depuis Grossogui, des jeunes qui quittent pour aller à l'étranger parce qu'ils n'ont pas d'emploi ici. Ce n'est pas un manque de poissons qui les pousse à sortir. Ce qui les pousse à sortir, c'est cet espoir qu'ils ont de trouver une fortune à l'étranger pour pouvoir bâtir, construire, aider leurs parents à aller à la mer. C'est ça qui pousse les jeunes à partir. Mais ce n'est pas pour pêcher du poisson. Non, non, non. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de ressources sur place. Ne trouvant pas de ressources et qu'on a mis le goût devant eux l'Eldorato, un Eldorato en Europe ou aux États-Unis, que ces jeunes sortent en disant je vais chercher de l'argent pour m'aider, pour aider mes parents. Mais ce n'est pas la pêche. Vous l'avez dit, ils n'ont plus d'espoir. Comment en arriver à restaurer cet espoir ici au Sénégal pour amener les jeunes à rester au pays ? Nous l'avons dit, il y a deux possibilités. Il y a le service militaire obligatoire et il y a l'industrialisation du pays. Nous avons toutes les ressources, toutes les ressources stratégiques dont ont besoin les grandes puissances dans notre sol et notre sous-sol. Si nous les exploitions sur place, les jeunes n'ont plus besoin de sortir. Dans l'immédiat, à votre avis, que faut-il faire pour mettre un terme à ce désir-là de partir ? D'abord, expliquer, sensibiliser les jeunes. L'explication du gouvernement, des chefs religieux, des parents de jeunes et des jeunes eux-mêmes qui ne veulent pas partir et des étudiants. Mais ceux qui ont dans l'armée, le travail sera fait, le reste sera fait également par vous, membres de la presse, vous les grands journalistes. Pour sensibiliser un peu les populations. C'est vrai qu'il y a cette différence de niveau de développement entre l'Afrique et l'Europe. Et toujours, l'Europe exerce une seule forme d'attraction sur notre jeunesse qui pense que tous les problèmes seront réglés une fois là-bas. Mais c'est vrai que les présidents européens, l'Union européenne travaillent à réfléchir sur le phénomène migratoire, mais au niveau sous-régional africain, l'Union africaine, la CDAO, apparemment, les réflexions ne se mènent pas correctement pour voir un peu quelles solutions apporter à ce phénomène. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un problème au niveau macro-politique global que les non-chefs d'État parfois aient des sessions de réflexion pour régler aussi ces genres de questions. Je suis d'accord. Ils peuvent avoir ces sessions entre eux. Mais ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, c'est ici, il ne faut que... C'est ici, au Sénégal, où il faut débattre de cette question. C'est plus que sérieux. parce qu'il ne faut pas non plus que nous assistions un pas vide à la noyade de nos enfants. Qui meurent. Qui meurent par centaines en voulant traverser l'océan Atlantique. À ce niveau, la sortie du Kharif général des brutes a été d'un grand apport du point de vue de la communication pour aider un peu à sensibiliser les jeunes véritablement pour qu'ils restent. C'est-à-dire que si vous mourez, vous irez en enfer parce que c'est apparemment un suicide d'aller emprunter les pirogues. C'est bon de mettre ces messages. Oui, mais il est très important le message du Kharif général des mouri. Je crois qu'il ne devrait pas être le seul à le faire. Ça aurait été très bien. Toutes les forces de la nation. Toutes les forces vivent. Religeuses comme professionnelles. Alors, nous en arrivons à cette seconde vague de coronavirus que le ministre de la Santé a semblé confirmer et cette réactualisation des mesures pour contraindre les Sénégalais à respecter les gestes barrières. Vous attendiez-vous déjà à cette seconde vague qui sévit déjà en Europe où vous avez séjourné pendant un an ? Je m'y attends parce que le virus est un phénomène qui circule à travers le monde. Les voyageurs, pas. L'emportent n'importe où. En Amérique, en Asie, en Afrique. Ce n'est pas étonnant que cette deuxième vague arrive. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Europe, ils ont pris des dispositions pour préparer tout de suite cette vague et faire en sorte que ça ne détruise pas la population. Ici, nous sommes en retard. Il y a eu du laissé aller. Beaucoup de laissés aller. À un moment donné, tout le monde a cru que le corona était vaincu. Il y a eu beaucoup de manifestations de jeunes contre les mesures barrières. Les résultats sont là. Il y a une remontée. Le ministre l'a dit, la deuxième vague, elle est présente. Il faut que tout le monde se plie aux mesures barrières si nous voulons sauver le Sénégal. On parle de l'Assemblée nationale. Le corona, il est partout. Si en Europe et en Amérique, le corona s'est attaqué à des présidents, s'est attaqué à des premiers ministres, à des ministres, des députés, des gens de hauts responsables dans le secteur privé, pourquoi s'étonner que le corona puisse s'attaquer à des députés au Sénégal ? Il y a eu du laisser aller. Il faut que l'on se reprenne. Je sais que le président Moustaphaïa très certainement a déjà pris des dispositions pour freiner l'évolution du corona au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis en train de dire que le relâchement a été constaté à tous les niveaux alors ? C'est un relâchement. C'est un relâchement général. Un relâchement sur le plan national. Il faut que nous nous ressaisissions pour pouvoir combattre ce corona. Qu'est-ce que vous craignez avec cette deuxième vague ? Le chef de l'État l'a dit il n'y a pas longtemps notre économie ne supporterait pas du tout cette deuxième vague. Qu'est-ce que vous avez comme crainte face à celle-ci qui se confirme davantage ? Moi, je ne m'arrêterai pas à l'économie du pays. C'est d'abord la santé des populations. La santé des populations. Cette deuxième vague peut être meurtrière. Elle ne se limitera pas aux personnes âgées. Ne vous y trompez pas. Si elle arrive comme deuxième vague avec cette force et nous n'avons pas toutes les structures nécessaires dans les hôpitaux pour soigner ceux qui seront atteints par cette maladie. Donc, il faut que chacun se ressaisisse, que chacun au niveau de sa famille plaide pour le respect des mesures barrières et l'application de ces mesures. D'ailleurs, à ce propos, M. le ministre, les gens ont excité un peu l'indiscipline du Sénégal. Il est parfois très insouciant, parfois inconscient. Voilà. Et certains disent même qu'ils ne croient pas. Très indiscipliné. Et la manière dont on fonctionne au niveau des transports communs, les gens sont tout le temps entassés dans nos marchés, entassés. C'est terrible. C'est vrai, il y a la pauvreté, mais ça ne justifie pas tout. Il y a aussi peut-être un manque de civisme quelque part aussi, certainement. Un manque de civisme, je n'irai pas jusqu'à là. Je dirais tout simplement que le Sénégal devait faire. Oui, surtout ça. Nous devons faire. De l'inconscience, en quelque sorte. Voilà. De l'insouciance. De l'insouciance. Le Sénégalais que vous verrez dans la rue, vous lui faites un signe pour mettre son masque, il se dit oui, cette maladie n'existe pas. C'est de l'invention. Mais tant qu'ils n'ont pas un mort, deux mort, trois mort dans leur famille, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent. Il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que ça passe, que l'on en parle, que la presse aide. Vous, c'est à vous de faire cette sensibilisation. Les médias, vous le pouvez et nous comptons sur vous. Et vous approuvez les mesures prises déjà par le ministre de l'Intérieur qui a fait annuler les fêtes de fin d'année, qui interdit les rassemblements et exige le port du masque dans certains endroits. Je l'approuve et je le félicite. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut être dur dans ces mesures d'application. Contidiel, si on dit qu'il y a une amende qu'il n'accepte pas, que les gens viennent dire « Monsieur le ministre, ça c'est le nouveau de Pierre, de Demba et de Yoro », il faut qu'on applique toutes les mesures. Lors de la première vague, il y a eu un plan de résilience. On en était à celui dit de relance pour aider l'économie à se relever. Maintenant que cette deuxième vague est arrivée, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour soutenir notre économie et l'aider à ne pas aussi replonger ? Déjà, nous nous plaignons de la situation des jeunes. Il fallait que l'État dégage 2 000 milliards pour aider les jeunes. Une partie versée à l'armée, une partie versée dans leur formation, une partie versée pour ceux qui créent des sociétés, des structures économiques. Ces grosses, ces grandes sociétés sénégalaises qui sont sur place et qui déflatent malheureusement en ce moment, c'est à l'État de voir comment de revenir en aide. C'est à l'État, je dis bien à l'État. Vous prenez toujours une résilience. Tout à fait. Alors, Monsieur le ministre, lors de la première vague de coronavirus, on avait noté une sorte de pilotage à vue. C'est comme ça que certains l'avaient appelé en tout cas, qui avaient conduit à des mesures qui ont été rectifiées d'ailleurs un peu plus tard. On ne s'y était pas préparé. On a été pris de cours. Alors, pour cette deuxième vague, quelles mesures préconisez-vous, par exemple, pour l'école, pour bien d'autres secteurs ? On a parlé tout à l'heure de résilience. C'était un peu plus général. Mais pour l'école, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez des mesures à prendre dès à présent pour parer à toute éventualité ? Moi, je vais revenir d'abord sur la première vague. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des tâtonnements. Par bonheur, on a corrigé. Mais il faut qu'au Sénégal, nous prenions l'habitude de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. « The right man in the right place at the right time ». Si on le fait, ça ira. Nous avons des talents. Vous prenez le cas de la France. Quand ils ont commencé à hurler en disant « c'est du tâtonnement, c'est du tâtonnement », le gouvernement français a pris les meilleurs, les meilleurs spécialistes en médecine dans ce domaine-là. Le ministre de la Santé est un médecin. Le docteur, le directeur de la Santé Générale, c'est un médecin. Tous professeurs d'université. Je ne dis pas au président Maki de suivre ces gens-là. Mais faisons en sorte quand même que pour gérer cette deuxième vague, nous ayons les meilleurs spécialistes sur le plan national. Lors de la première quand même, le Sénégal, l'Afrique de manière générale m'est parvenue à tirer son épingle du jeu. À quoi doit-on cette situation qui a surpris quand même l'Europe, disons, l'OMS entre autres et qui prédisait le pire pour le continent ? Parce que tout simplement ils se sont trompés dans le pronostic. Même l'OMS, ils avaient dit qu'il y aurait des hécatombes en Afrique. Et ça a été l'inverse. Ils nous sous-estiment. Ils nous sous-estiment. Oui, je disais d'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si on a épuisé toutes les questions de Fatou, mais je citerais qu'on aborde une question qui me semble importante, c'est aujourd'hui l'Europe. Le racisme qui est aujourd'hui très, très, très en vogue par rapport au cas, je pense, du jeu d'Imbaba auquel on a assisté. Les discours, même parfois officiels, c'est l'islamophobie. Certainement, vous avez assisté à tous ces dialogues-là tout récemment. Il fait que d'ailleurs, le président turc a été obligé de répondre au président Macron. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cela ? Encore, on est au XXIe siècle et on continue à croire que le noir, bon, il est incapable, c'est citoyen de second ordre. Il y a beaucoup de racisme ambiant, y compris du point de vue officiel. Et qu'est-ce qui explique tout cela, la survivance de ces réflexes-là qui sont assez primaires ? Tout simplement, dans ces pays, il y a ce qu'on appelle des suprémacistes qui pensent à la supériorité de la race blanche. Ils sont là et ils font véhiculer. Ils y travaillent. Ils font véhiculer nos idées. Ils ont des parties d'extrême droite qui sont très bien organisées, très bien financées et très bien soutenues. Nous n'avons pas ces mêmes éléments chez les noirs pour riposter. Pour riposter. Aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu ces grandes bords. Il a fallu le cas. On avait aussi noté beaucoup de conséquences du Covid-19 sur les municipalités. Beaucoup en avaient souffert parce qu'il n'y avait plus de rentrées d'argent, les marchés ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus de ressources, en tout cas, pour certaines mairies. Comment, à Maca Koulibantan, vous avez ressenti cette pandémie ? Financièrement, bien sûr. Financièrement, Maca Koulibantan n'a pas de recettes autres que les subventions de l'État. Donc, ce problème est réglé. Il n'y a pas d'autres recettes en dehors de la subvention de l'État. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, beaucoup de municipalités ont rencontré des problèmes. À un moment donné, disait-on, il y avait beaucoup plus de charges que de moyens. Comment arrivez-vous à vous en sortir ? Je reviens toujours à ma réponse. Nous n'avons pas créé de taxes fiscales. Nous avons une subvention annuelle que nous recevons. Et c'est cette subvention qui permet à la mairie de fonctionner. Les fonds de concours, les fonds de dotation... Uniquement. Pas de recettes. Donc, il y a des communes qui vraiment sont en difficulté. Il y a par ailleurs des communes, il y a par ailleurs maintenant de grandes communes qui ont souffert de ce Covid. Une très bonne partie de recettes venaient des taxes. Des marchés en cours. Exactement, des marchés. Ce qui n'est pas notre cas dans la région de Tambaconda. On va peut-être attaquer les locaux, justement. Juste rappeler que les auditeurs suivent le grand oral et nous recevons le président du parti Force Nouvelle, ancien ministre Khouré Chicham, maire aussi de Maca Koulibantan. Est-ce que vous comptez vous représenter aux prochaines locales ? C'est une question qu'il ne faudrait pas poser. Je me porte très bien. Le moment venu, on verra et je vous répondrai. Mais nous avons notre équipe qui fonctionne sur place. les locales seront peut-être reportés pour la troisième fois. Cela se précise. Est-ce que vous êtes pour que ces locales se tiennent en 2021 ou couplent les mêmes aux législatives ? Cette proposition est aussi faite par certains. Je suis partisan pour le couplage des élections locales, municipales et législatives. Cela coûterait très cher à un État d'organiser deux grandes élections en l'espace de six mois, 2021-2022. Et d'ici là, on verra si la pandémie disparaît. On pourra organiser les élections locales en 2021. Mais comme elle est partie, parce qu'il y a une grande question qui se pose en ce moment, le vaccin dont on parle. Beaucoup de gens ne vont pas le prendre. Beaucoup de gens ont des doutes dessus sur ce vaccin. Est-ce que le Sénégal va opter pour tel ou tel laboratoire ? On ne le sait pas encore. Si cette pandémie est maîtrisée, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on mette à profit ce temps pour faire le toilettage du fichier électoral qu'on permette de savoir qui peut voter à quel endroit où on sort tous les morts, etc. Justement, M. Mise, à ce propos, nous avons une démocratie qui a ses problèmes, notamment le respect du calendrier républicain, on l'a dit tantôt. Mais je pointerais du doigt également la suspicion sur le fichier électoral et la cartographie électorale et tout cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir dépasser ces questions de suspicion sur le fichier ? Parce que ça, c'est une affaire de l'administration qui est remplie à la tâche. Mais tous les jours, à chaque fois, la question revient sur la table du fichier électoral. C'est ça aussi, peut-être, une des tas de notre démocratie. Comme vous dites bien, c'est une des tas de notre démocratie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait presque un demi-siècle que ce problème est sur la table. C'est pas toi, en Afrique. C'est M. Mais vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec l'élection présidentielle ? Ce n'est pas seulement en Afrique. Ça, c'est le lot de toutes les démocraties. Quand quelqu'un se sent battu ou il dit « je n'ai pas content », il reproche aux vainqueurs d'avoir fraudé, d'avoir... Donc, c'est un travail que l'on fera. Merci, M. le ministre d'avoir été l'invité de ce grand oral. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi. Je vous remercie beaucoup. Hassan, merci aussi d'avoir co-animé ce grand oral. Ça a été un plaisir. Merci. C'est partagé, Fatou. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation. Merci. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Je vous rappelle que nous recevions M. Rouraïchitiam, président de Force Nouvelle, ancien ministre, également maire de Maca, Koulibantong. Merci à Giaou Diallo pour la mise en danse technique. Fatou Tchamgom est au micro. Avec un grand plaisir, nous vous retrouvons samedi, Inch'Allah. À la même heure sur cette même fréquence, c'est promis, ce sera avec le même plaisir. Passez un très bon week-end.